Les Transmedia, ça consiste à raconter une histoire à travers différents terminaux, différents médias et de voir comment ils peuvent interagir entre eux. Donc, la grande différence du multi-device, on parle souvent d'un même service et de différentes façons d'y accéder, là on parle en fait d'une histoire qu'on va enrichir à travers des cheminements d'un site à un autre type de support, du mobile au digital, de la télévision au digital et à travers toutes ces interactions. Généralement, c'est le rôle et la créativité des agences que de proposer des dispositifs intégrés. Alors, parfois on peut avoir dans le brief de l'annonceur en fait une demande qui va consister tout à la fois à faire un dispositif télé ou grand média avec un relais digital mais d'une manière générale, on va essayer de raconter une histoire et nous chez Xtreme Stensio, on essaie de créer du lien et de la pertinence à travers les différents terminaux. Donc, le Transmedia va plutôt s'appliquer d'une manière générale à une campagne par rapport à un service où là on va être plutôt dans une logique de multi-device et sur une campagne, l'idée c'est de voir comment on va pouvoir obtenir de la résonance à travers les différents terminaux qu'on va utiliser, comment on va pouvoir finalement accélérer la perception d'une campagne, son adhésion et aller pouvoir toucher différentes catégories d'utilisateurs sur différents modes et moments de consommation. J'irais plutôt du branding globalement et également de l'efficacité au titre de la mémorisation. Comment à partir d'une idée créative, je vais pouvoir créer de l'engagement, créer de l'appropriation, créer de la diffusion sociale. Je pense que c'est ça la clé par rapport, encore une fois, à un service qui est plutôt sur de l'usage pur. Là, on va essayer de divertir en essayant de trouver des éléments disruptifs pour faire basculer d'un internaute d'un média à un autre ou faire interagir ces deux médias ensemble. Naturellement, le mobile, ce qui est extrêmement important avec le mobile, c'est que quelque part, on avait deux mondes. On avait d'un côté le monde digital et le monde réel avec une espèce de cloisonnement qui était lié à la connexion. Le mobile, on l'a dans sa poche, on est tout le temps connecté. C'est la passerelle entre ces deux univers, l'univers digital, pur, qui était plutôt un univers soit à la maison, soit au bureau, et la rue. Le mobile est la parfaite continuité entre ces deux univers et ces deux mondes. Naturellement, c'est un média qu'on utilise de plus en plus parce que quand on raconte une histoire pour une marque, l'idée, c'est naturellement de faire arriver ou d'amener vers un produit. La majorité aujourd'hui du commerce se passe encore dans des chaînes de retail et non pas en ligne. Et donc, le mobile sert de cette fonction de pivot entre l'expérience digitale et l'expérience dans les chaînes de retail. Nous, on l'a fait beaucoup, par exemple, pour le parc Astérix. Le parc Astérix, on est souvent dans une expérience où on va essayer de faire vivre au consommateur l'environnement et l'ambiance et l'univers du parc avant qu'il y soit, pendant qu'il y soit et après qu'il y soit venu. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à raconter des histoires. On a fait différentes OP comme Peurs sur le parc sur lesquelles on a été multi-primés dans cette philosophie transmédia qui avait cette fonction de raconter une histoire et de faire vivre une expérience tout à la fois digitale et tout à la fois présentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada